Bonjour, M. Lara. Je vous connais comme personnage politique depuis votre arrivée en politique. Je vous avoue, je ne vous ai pas vu souriant comme ça, souvent, ou aussi souriant que ça. Oui. Bien, c'est un sourire de 7 milliards. C'est le plus gros investissement manufacturier de l'histoire du Québec, donc. Vous avez dit tout à l'heure, c'est gros, et là, probablement que les Suédois ont eu un cours accéléré de Québécois, c'est gros en tabarouette, c'est ce que vous avez dit. Écoutez, c'est l'équivalent de 300 terrains de football. Donc, il va y avoir du travail à faire. J'étais content de voir que Northvolt va rencontrer des citoyens de McMasterville, de Saint-Basile-le-Grand, parce que je peux comprendre qu'il y en a certains qui sont peut-être inquiets. Il y en a quand même pas mal. Je pense que c'est une minorité. C'est deux municipalités qui sont dans les comtés de Simon-Jolin-Barrette et Jean-François-Réberge. Et les deux me disent, non, non, la majorité sont super contents. Mais pour être sûr, parce qu'évidemment, les citoyens, c'est leur droit de tenter de s'opposer, mais le projet va se faire. Ah, c'est sûr qu'il va se faire. Quoi qu'il arrive. C'est sûr qu'il va se faire. Puis le fédéral est embarqué là-dedans. Puis on a, je pense, déjà acheté les terrains. Et non, 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 les projets vont se faire. Le train est parti. Le train électrique est parti. Là, aujourd'hui, vous, vous annoncez un projet de 7 milliards. Puis il y a comme une continuité en tant que ça. Écoutez, d'abord, 7 milliards, c'est pour la phase 1. La phase 2 potentielle, c'est un autre 7 milliards. Puis déjà, dans toute la filière batterie... Il y a déjà une phase 2 dans la voie manche. Oui, il y a déjà une phase 2 qui est envisagée. Et ce qu'on sait, au total, jusqu'à présent, dans la filière batterie, on a annoncé 15 milliards d'investissements. Mais là, dans les prochains mois, on va en annoncer un autre 15 milliards. Donc, c'est 30 milliards, plus de 16 000 emplois. Parlant de batterie, le jeune homme. Oui, oui. C'est ça. C'est ça qu'on va fabriquer. Oui, exactement. Et celle-là est historique, parce qu'elle est... Oui, signée par tout le monde. Il y a toutes les signatures, même Justin Trudeau. Évidemment, on n'a pas de signature. Vous disiez, là, c'est gros en tabarouette. On entendait M. Trudeau au-dessus à toi avec vous, mon ami François Legault. On n'aurait pas dit ça il y a quelques mois à peine. M. Trudeau, vous le considérez comme votre ami aussi? Bien, écoutez, moi, je suis content. Qui sont embarqués dans ce projet-là. OK. C'est pas parce que j'ai pas incité, là, parce que j'en ai parlé, je sais plus combien de fois. Vous avez parlé de la main-d'oeuvre. Évidemment, ils pensent 3 000 emplois manufacturiers dans un secteur d'avenir. C'est beaucoup, mais pénurie de main-d'oeuvre. Vous allez les prendre où? Vous allez déshabiller des PME, vous allez déshabiller d'autres entreprises. Comment vous allez faire la jonction? Il y a deux choses, là. D'abord, les emplois pour donner des services à la population. Donc, santé, éducation, essentiellement. On a augmenté le salaire, puis on a mis des incitatifs pour les étudiants, pour aller étudier dans ces secteurs-là. Donc, ça, on peut pas faire de compromis là-dessus. Si on parle des entreprises privées, bien, il y a des PME, actuellement, qui vont avoir deux choix. Soit ils investissent dans des robots, puis dans de la numérisation pour augmenter leur productivité, pour augmenter leur salaire, ou sinon, ils vont disparaître. Puis là, on veut les aider, on va les aider. C'est pas rien ce que vous dites. Non, mais c'est pas rien. Ce qu'on dit, dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, on est au plein emploi, comme à peu près partout dans le monde industrialisé. Mais encore aujourd'hui, malheureusement, même si depuis cinq ans, nos salaires ont augmenté plus vite que chez nos voisins, il reste qu'on a encore un écart de salaire. Donc, notre objectif, c'est qu'une personne qui, actuellement, gagne 20 $ à l'heure, soit capable, chez Northvolt, d'aller en gagner 35, 40, 45 $ à l'heure. Donc, c'est la même personne qui va dans des jobs payants, des jobs aussi qui sont passionnantes intellectuellement, plus passionnantes que d'autres jobs qui existent actuellement. Ça pose la question de l'énergie. Oui. Bon, vous avez d'autres projets. Oui. Mais j'ai une question pour vous, avant d'y aller plus en détail. Mais allé jusqu'à il y a un an et demi au Québec, on avait l'impression qu'on nageait dans les surplus énergétiques. Et là, presque du jour au lendemain, on s'est retrouvés dans une situation où on nous disait, attention, on va être en pénurie d'énergie à terme, à très court terme. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Est-ce que c'est un cambrioleur qui est passé, qui a volé tous nos surplus? Non. Mais il y a eu une mauvaise planification à quelque part, là. Non, je dirais, il est arrivé Pierre Fitzgibbon. Je veux bien, mais... Non, non, mais regardez, là, M. Lerreur. Mais vos projets n'expliquent pas tout, là. Non, non, mais attends un minute. Quand je suis arrivé en 2018, j'ai rencontré, à l'époque, c'était Éric Martel, le président d'Hydro-Québec, qui m'a dit, M. Legault... Il n'y a pas de problème. On a des surplus d'électricité, au moins pour les 20 prochaines années. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma petite valise, je suis allé à New York. On a signé un contrat, 1250 mégawatts heure avec New York. Donc, ils vont remplacer le gaz par de l'hydroélectricité dans l'équivalent d'un million de maisons à New York. C'est pas rien. Ça, vous êtes fier de ça, hein? Bien, très fier de ça. Puis c'est payant, en plus. C'est payant, mais on se retrouve avec moins d'énergie pour nous. Là, il en reste encore des surplus. Malgré ce contrat-là, qu'est-ce qu'on a fait? T'es allé voir la filière batterie. Là, on pense d'être capable de fournir pour à peu près 30 milliards d'investissements. On a déjà annoncé 15. On a un 30 milliard... Un autre 15 milliards qu'on va annoncer bientôt. Pierre Fitzgibbon le disait tantôt. J'avais dit de ne pas le dire, mais il l'a dit pareil. Il a dit, on en a au total pour 47 milliards. Donc, à 30, on va être obligés d'arrêter. On n'aurait plus d'électricité. Veut-on faire le 17 milliards? Puis là, il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter de plus. Là, on va devoir avoir un débat de société au Québec. Vous avez dit, pour un troisième mandat, c'est la santé qui va déterminer. Vous avez l'air en forme. À quel moment vous allez vous décider dans le cours du deuxième mandat? Vous n'allez pas attendre la dernière minute, je présume. Est-ce que vous vous dites un an avant, je prends ma décision? Bien là, pour l'instant, ma décision est prise. Je suis en santé, ça fait que j'y vais. En terminant, donc, Robert Bourassa, le père de la Baie de James. Est-ce que François Legault sera le père de la batterie la plus verte du Québec? C'est vraiment la pierre d'assise, c'est le cas de le dire, de votre approche du plan économique que vous avez là. Bien, je dirais, c'est l'économie verte parce qu'il y a la batterie pour les véhicules électriques. Mais on travaille, entre autres, avec Lyon puis Novabus pour fabriquer de plus en plus d'autobus électriques. On travaille avec Rio Tento et Alcoa pour faire l'aluminium le plus vert au monde. Donc, je dirais que c'est toute la filière de l'économie verte. C'est une opportunité, on a de l'énergie propre, on a des minéraux stratégiques. Donc, il n'y a pas juste la batterie, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Merci, M. le Premier, d'avoir été avec nous. Merci, M. Larocque. Merci. 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 Merci.